Il est 16h18, vous écoutez Première loge sur les ondes de CKRL et j'ai quelqu'un avec moi en studio que vous connaissez bien ici à CKRL, c'est Éric Lajoie. Peut-être, peut-être, oui. Vous écoutez la semaine moins, la fin de semaine beaucoup. Voilà, parce que tu es animateur des Geeks contre-attaque. Oui, tout à fait. On célèbre notre dixième année en 2022. Depuis le mois de juin 2012 qu'on a commencé le projet. Moi, j'étais à CKRL déjà quelques mois avant. Je faisais partie de la valse animateur qui passait par Nouveau-Cru à l'époque pour le palmarès, tout ça. C'est le même, j'ai mis le pied dans la porte. Ensuite, j'ai fait la proposition pour le projet des Geeks. On a starté ça l'été 2012. On est encore là, on a bien du plaisir. Dix ans, félicitations! Merci beaucoup, Tabarouette. Mais là, tu n'es pas là pour ça. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Donc, on va parler de toi, d'un projet qui est en branle présentement. Ça s'appelle le défilme. Oui, c'est ça. C'est un projet de livre, en fait. C'est un événement qui est attaché avec l'émission des Geeks contre-attaque à l'époque, où j'avais fait un défi d'écouter un nouveau film par jour que je n'avais jamais vu pendant un an. Au début, c'était une résolution d'année inoffensive. Si je ne suis pas capable de la tenir, ce n'est pas plus grave. Personne ne tient ses résolutions d'année. Donc, il n'y a pas de dommages de fait. Et finalement, je l'ai tenu. Ça s'est bien passé. Oui, oui. Avec le suivi et avec le fait que les gens commençaient à nous encourager sur les médias sociaux, me poser des questions. Mon entourage s'est mis de la partie. OK. À me suggérer des films. Dans un, mais en même temps, j'ai réalisé quelque chose avec ce défi-là. C'est qu'incorpore n'importe quelle habitude quotidiennement pendant 30 jours dans ta vie. Après ça, c'est presque plus difficile de t'en débarrasser que de la conserver. Parce que ça fait partie de ton quotidien. Et là, dans le fond, c'est vraiment de sélectionner un film que je n'avais jamais vu, que ça me tente ou pas. C'est ça la clé. Parce qu'il y a des journées d'une année que ça ne te tente pas nécessairement d'écouter un film. Sauf qu'il y a des journées aussi où je sais que je ne pourrais pas en écouter. Fait qu'il fallait que j'en écoute un d'avance pour me faire un buffer si je ne pouvais pas. Parce que la règle qu'on avait installée dans l'émission, c'était que j'allais en écouter à chaque émission. Il fallait que je fasse une review de sept films. Il fallait que j'aie vu sept films au samedi dans notre émission. Fait que je pouvais en écouter deux dimanches pour avoir une journée de super dans la semaine. Mais si ça ne me tentait pas d'écouter de films dimanche, il fallait que je m'en pile trois parce que je savais que j'avais quelque chose de prévu dans la semaine. Ou un voyage à l'extérieur, ou quelque chose pour la job, ou peu importe. Tout ça, mais ensemble, a fait en sorte que ça a été beaucoup de haut, beaucoup de bas. Mais ça a été vraiment le fun de réaliser que j'avais la possibilité d'avoir cette discipline-là, de le faire. Parce que ça semble insignifiant. Écouter un film, c'est passif. Tu t'es assis, t'écoutes le film. T'as peu, là. Après 30, t'as écouté ta petite wishlist de le film. Quel fun que t'auras envie d'écouter, que tu te fais dans ta tête rapidement. On parle de 365. À un moment donné, t'arrives au bout de tes tiroirs de qu'est-ce qui te tente. Faut que tu y ailles off-road. Un peu en dehors des sentiers battus, mettons, pour aller trouver des choses. Et en plus de ça, non seulement tu choisis le film, tu l'écoutes. Ensuite, j'écrivais la review sur Internet. Parce que mes collègues de l'émission, ça prend une preuve qu'on a coûté d'écouter le film. Fait qu'il fallait que je fasse une review. Mais là, si tu parles du même sujet à Twijow, c'est facile d'être redondant et de toujours utiliser les mêmes mots. Fait que là, c'est de trouver des synonymes, essayer d'être créatif là-dedans. L'écriture de la critique me prenait autant de temps que le film. Faut que j'en publie après ça. Fait que donc, c'était toute ma soirée qui revoilait. Dans le fond, tous mes passe-temps ont été remplacés par un passe-temps pendant un an. C'est un peu ça qui est arrivé. J'ai comme tout tassé mes hobbies. Ça a été ça. Mais j'ai tellement... J'ai eu à raticellage, mais j'ai eu à explorer tellement d'avenues différentes dans le cinéma que ça... Je me suis enrichi de ça, c'est certain. Puis je me suis promené de tellement tous les époques, les années 40, récemment. Donc, tous les pays, name it. C'est très large. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est que j'en ai fait un livre. Et c'est ça la clé. C'est que dans le fond, les gens me demandaient, OK, les reviews qu'on avait faites sur Facebook, tu recules, mettons, de six mois, c'est pas si pire. Mais quand ça fait quelques années, maintenant, tu n'auras plus d'empreintes digitales à force de scroller. Ça va être terminé. Fait que là, c'est un peu faire un recueil de ces reviews-là, mais c'est aussi de raconter chronologiquement l'histoire de ce que ça a été de faire sur des films-là. Parce que je pense qu'en soi, ce que tu vois dans le livre, c'est dans le fond, tu vois un an dans la vie de quelqu'un avec ses posts à tous les jours et aussi le partage. J'avais fait des textes spécifiques pour les partages. Je mettais un peu en contexte mon quotidien de la journée quand je partageais le post de l'émission sur ma page Facebook à moi. Fait que tu as comme le quotidien de quelqu'un pendant un an, affecté par les avemets d'actualité et tout ça. Tu as quelqu'un aussi qui n'était pas habitué d'écrire pour être lu. Écrire pour faire des textos, c'est correct. Mais écrire avec un public en conscience, c'est un autre degré d'autocritique à tout le moins. J'étais plus sévère avec moi-même. Au départ, je ne savais pas trop quelle forme prendre ou si j'allais être à l'aise avec mon vocabulaire ou si j'allais trop sonner familier ou trop élitiste. Je voulais me trouver un milieu fun. Et là, tu vois l'évolution d'un écrivain amateur, dans le fond, qui commence, puis tu vois la forme qu'il a pris au départ, puis comment il a évolué jusqu'à la toute fin. Ne serait-ce que pour ça, je pense qu'il y a quelque chose à gagner à lire le livre dans l'ordre, les reviews aussi. Et j'en fais aussi un ouvrage de référence. C'est-à-dire que si tu veux avoir un livre de salon, c'est pour te suggérer un film. J'ai fait à peu près 12 tables des matières différentes dans lesquelles tu peux trier, chercher dans le livre de différentes façons. Que ce soit par, mettons, tu vas chercher par ordre d'alphabétique, tu vas chercher par, mettons, ma cote d'appréciation des films. Ça peut être par les années de production des films. Donc, j'ai fait les termes des matières par ordre des années 60, 70, 80, 90. Par genre. Donc, science-fiction, horreur, drame biographique, etc. sont tous en genre. Aussi, je les ai mis en ordre de durée. J'ai un film de deux heures, je suis capable à ce soir, où là, je n'ai pas le temps de m'attaper un trop long. Je les ai mis par demi-heure, dans le fond. Une heure et moins, une heure à une heure et demie. Une heure et demie à deux heures, deux heures, deux heures et demie, etc. J'ai en écouté une couple plus longue que ça. Parce qu'en plus qu'en écouté tous les jours, il y en a quelques-uns des chefs-d'oeuvre que j'ai voulu m'aventurer, qui c'était comme trois heures et plus. Non, c'est ça, là. Oui, mais ça a été spécial. Parce que, tu sais, c'est comme une mini-école de cinéma que j'ai faite. Parce qu'il y a beaucoup de classiques. Comme un immortel, on ne fera pas un détour de notre quotidien pour aller écouter Citizen Kane, mettons. Ce n'est pas un film de dimanche après-midi. Mais, je me suis dit, écoute, j'étais rendu au centième film de mon défi à ce moment-là. J'ai dit, alors, il faut que je me tape le film qui est supposément un des meilleurs films de l'histoire du cinéma. On y va. À un moment donné, j'ai comme pris, je pense, les top 50 de IMDb et tous ceux que je n'avais pas vus. Je les ai tous écoutés. J'ai visité plein de réalisateurs que je connaissais de nom, mais que je n'avais pas encore exploré beaucoup de l'heure. Je ne connaissais vraiment pas assez Alfred Hitchcock avant le défilme. Et je l'ai beaucoup apprécié après. Parce que pour le cinéma de genre, c'est le first one, c'est le master, c'est le gars qui a comme tout set-upé, qui a comme placé les balises que tout le monde a sui par la suite. Akira Kurosawa au Japon aussi, avec les sept samouraïs que j'ai écoutés, qui est extraordinaire. Visuellement, ce film-là, comme 40 ans d'avance, c'est ridicule. Les films l'ont copié, mais 30 ans après. C'est des fans de ce film-là qui sont devenus adultes, Spielberg, Lucas et compagnie, qui trépèrent sur ses transitions et sa façon de placer l'image, qu'ils l'ont copié dans les années 70, mais c'était comme 20 ans après. C'est ridicule. Mais bref, tout ça. Le livre, c'est un peu tout ça. C'est un ouvrage de référence. C'est un récit biographique de mon défi d'avoir retenu une résolution de fin d'année, du début à la fin. Puis c'est aussi des reviews de films. Et vraiment, quand je dis variés, je ne fais pas de farce. Il y a même des films qu'on écoutait exprès, dans le genre d'activité de groupe, où on écoute des films qui sont poches exprès. Mais pas des films qui sont poches plates. Je ne veux pas un film pour avoir un mauvais moment et ne pas l'écouter. Des films qui ont tellement échoué souvent dans toutes les facettes imaginables, qu'à toutes les cinq minutes, il y a de quoi de tellement absurde quand tu as envie de t'arracher les cheveux de sa tête qui arrive. Là, c'est fascinant. C'est des exemples, des projets vaniteux. Un gars, mettons, dans les années 80, tu avais juste besoin d'avoir un beau cover sur ton VHS et il se vendait. Tu comprends quel monde il le checkait, puis il le louait, puis il partait avec, puis tu faisais ton cash. Tu avais des projets vaniteux de personnes qui, mettons, écrivaient, scénarisaient, filmaient, jouaient le rôle du... Oui, c'est ça. C'était son projet à lui. Personne ne peut lui dire non. C'est lui qui fait le catering. C'est lui qui fait le maquillage. Il fait tout. Des fois, il y a du monde qui n'a pas nécessairement le talent, mais qui ont l'ambition. Oui. Et du monde qui a une démesure entre le talent et l'ambition, il donne des perles. Mais c'est succulent. On écoutait ça en gros pour avoir du fun. J'en ai écouté quelques-uns pendant des films. Puis tu sais, des fois, mes notes d'appréciation pour un film poche, mettons, à la Deadly Free, qui est un genre de cliché typique de Rambo des années 85, mal faite pour le budget, j'ai mis une note plus haute que certains films classiques des années 30-40, mais ma note n'était pas par rapport à la qualité du film en général. C'est par rapport à qu'est-ce que le film a à offrir puis est-ce qu'il livre la marchandise. Si je ne m'attends pas... Si je vais chercher un film, un ripoff de Rambo de 85, je ne m'attends pas à ce qu'il m'offre un drame psychologique en prenant, je m'attends que ça soit du bonbon d'échec total et il m'a donné exactement ça. Donc, c'était plus par rapport à mes anticipations parce que mon appréciation était aussi faite sur le point que... Dans le fond, je ne demanderais pas un poisson, je ne jugerais pas un poisson sur sa capacité à grimper un arbre. Ah, c'est beau ça. Oui, c'est ça. Parce que, dans le fond, un film d'horreur, je veux qu'il pousse sur l'ambiance puis le visuel. Un film d'action, je veux que ce soit très, très bien filmé, bien cadré, qu'on comprenne vers où ça que la nation nous mène au lieu que ce soit seulement de garrocher la caméra dans les escaliers et espérer que ça fasse plus action parce que tes acteurs ne savent pas puncher. Ça arrive aussi, ça, des fois. Mais alors qu'un drame, le script va être extrêmement important, mais surtout la prestation des acteurs dans un drame. C'est sûr que tu juges en premier. ou un film plus un genre de film d'enquête criminel, mystère et tout ça. Là, c'est le script. Puis là, tu veux pas trouver des failles avant que les ponts soient révélés. Fait que je jugais le film sur certaines facettes par rapport au genre qu'il nous présente. Et c'est un peu ça que j'offre. Puis j'ai voulu faire un beau document. Je voulais pas juste faire un petit lit. J'imaginais, moi, je veux voir les affiches des films. Puis je voulais que ça aille l'air quand tu regardes la page quand les gens le naviguaient sur les médias sociaux à l'époque. Donc, j'ai adopté un visuel qui montre un peu le partage avec mon partage Facebook avec la date qui ressemble un peu à ce qu'on voyait à l'écran quand tu regardes son téléphone ou ton ordinateur et avec la fiche du film puis les informations un peu comme ils apparaissent sur IMDB. J'ai essayé de reproduire cette expérience-là pour que ce soit visuellement facile de trouver ce que tu cherches pour que ce soit plus visuellement attrayant. Puis là, c'est 365 reviews. Donc, c'est un livre de 460 pages en couleurs. C'est plus cher que d'imprimer un manuel d'instruction de coupons. Ça coûte un peu plus. C'est pour ça que le projet Kickstarter est arrivé sur... J'ai dit, il faut que j'y alcance au financement. Je n'ai pas le choix. Il faut que j'en vente d'avance pour avoir un certain nombre à proposer à l'imprimeur pour que le prix soit réduit parce que sinon, ça m'aurait coûté une fortune à faire chaque livre. Je n'aurais pas été capable de les vendre. Et c'est là que je fais appel à tout le monde dans le fond. Alors, chers auditeurs, comment est-ce qu'on peut aider? Comment est-ce qu'on peut aider? Donc, vous allez sur la page Kickstarter, vous tapez, mettons, des films, donc D-E-F-I-L-M, ou bien 365, ça va apparaître aussi. Parce que le titre complet du livre, c'est Le Défilme, 365 films en 365 jours. Je trouvais que c'était comme... Ça dit tout, ce titre-là. C'est assez clair. C'est assez clair. Je pense être assez concis de cette façon-là. Et là-dessus, on peut encourager un Kickstarter, la façon dont ça fonctionne, c'est que c'est pas nécessairement des livres en pré-vente, c'est que plus tu contribues à la campagne, plus tu vas avoir des récompenses reliées à la campagne. Donc, pour avoir le livre de version digitale, c'est 25 $, pour avoir la version physique, c'est 60 $, puis il va y avoir la version physique, j'ai pas encore déterminé exactement la qualité du papier puis le hard card. Si ça va être une couverture rigide ou souple, mais ça, ça va être avec le nombre que je vais vendre, plus je vais en vendre un grand nombre, plus la qualité du livre va être bonifiée. Puis il y en a avec des dédicaces spéciales de remerciements puis il y a même les plus hauts les plus hauts contributeurs de la campagne, je vais en choisir, il y en a 10 qui vont fournir un certain montant puis qui vont pouvoir m'imposer une critique à faire l'année prochaine. Donc, au début de 2023, je refais un mini des films de 10 ou 12 semaines dans lequel je vais faire des critiques imposées, que j'aie vu le film ou pas. S'il y en a 3 qui se décident d'en l'acheter puis me faire écouter le même film horrible 3 au soir en ligne, ben j'ai pas le choix, tu comprends? Et là, il y en a 2 qui ont décidé de mettre le gros montant pour être reçu en entrevue de notre émission pour me faire parler live du film qu'ils m'ont imposé à voir. Fait que c'est un peu tout ça puis la campagne se déroule jusqu'au jusqu'au 31 août, une campagne de 60 jours, on est à 2500$ présentement, on a un objectif de 6000$, ça c'était le montant que j'avais besoin pour l'imprimeur pour avoir un prix raisonnable et des options, c'est surtout ça que je voulais avoir, des options sur le matériel utilisé et le shipping est inclus soit dit en passant, je me suis commis que peu importe à quel montant qu'on va arriver pour la campagne, je ship gratuit partout au Québec. Si c'est en dehors, ben là, je vais essayer de m'organiser, on s'entend, je pense pas en vendre 2000 en France, c'est ça, on va en vendre, sait-on jamais, sait-on jamais, mais tu sais, ce sera un autre problème facile à régler si j'en ai vendu 2000, tu comprends? Mais reste que, c'est ça, c'est que, tous ceux qui participent au Québec et qui nous écoutent, je sais pas que je vais être inclus, c'est, cossez-vous pas peut-être avec ça, il y a même des chances qu'on organise des événements pour vous le donner en main propre, donc on pense à, à toutes sortes de choses qui vont suivre de ça, le but étant d'avoir des livres dans les mains pour vendre aux gens qui ont participé à la campagne, mais surtout pour me promener de place en place, d'aller voir un éditeur, mettons, pour lui d'avoir un manuscrit taqué avec une agrafeuse puis des traces de café Ça a un cachet. Ça a un cachet, mais si j'arrive avec un livre tout fait, c'est clé en main, t'as pas besoin de forcer, ça te tente dessus. Ça peut être quelque chose parce que pour mon livre aussi, c'est plus, c'est pas une nouvelle, c'est pas un roman, fait qu'il y a peut-être moins le côté, c'est plus un document, je pense, un genre de récit biographique avec des reviews de films, tout ça, mais vous avez un peu entendu mon ton dans l'entrevue, c'est un peu comme ça dans le livre, je me prends pas au sérieux pendant tout, j'ai pas la prétention d'un étudiant cinéma ou de, je sais pas, René Omérois Junior, moi là, je sais pas là, je m'en vais pas en tout, c'est très léger dans le ton, je me permets des escapades linguistiques assez audacieuses, mais je l'explique en contexte au début du livre, puis c'était initialement fait pour les médias sociaux, j'avais pas la prétention de vouloir faire un livre au départ, le livre est arrivé, j'ai pas planifié, avant de commencer, une semaine avant de commencer à l'écrire, je savais pas que j'allais être un auteur, moi là, ça m'a complètement pris, ça m'a saisi par surprise, c'est un auditeur d'Arcade Québec pendant que j'étais en entrevue là-bas, on parlait du livre après, il m'a dit, est-ce qu'on va être capable d'avoir un recueil de ces critiques-là, puis j'étais comme, puis là on avait reçu, nous, Virginie Brouillette pour pas la nommer, qui s'était auto-édité avec Bouquinbec, qui était venu à l'émission, L'Église contre attaque, et c'est là que mon collègue Stéphane Goulet d'Arcade Québec m'a dit, hey, pourquoi tu fais pas le livre, puis là j'ai commencé, les idées ont commencé à popper, puis ils disaient, on s'organisait de quoi, on a commencé à passer une logistique, puis j'ai commencé l'écriture, et pendant que j'écrivais le livre, il est arrivé de quoi, c'était en mars 2020, j'essaie de me rappeler, c'est un petit événement, oui, j'ai entendu parler un peu, c'est ça, un petit événement, vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est de nature médicale, et ça m'a permis de beaucoup raffiner le livre, prendre le temps de travailler dessus, ça m'a donné quelques semaines que j'avais juste ça à penser, donc je suis bien content du résultat, j'ai hâte de l'avoir dans les mains, mais j'ai surtout hâte que les gens l'aient dans les mains aussi, j'ai hâte juste de penser que je vais avoir un livre avec mon nom sur le cover, je ne le crée pas encore, c'est vrai, parce que je ne me suis pas assis pendant des mois à ces décrits, je l'ai fait, mais c'était pour faire beaucoup de corrections, beaucoup d'informations supplémentaires, il y a même des reviews que j'ai faites, j'ai écouté le film par la suite mettons avec quelqu'un d'autre, j'ai rajouté une deuxième, une opinion de deuxième, deuxième visionnement, parce que certains films qui sont meilleurs avec le recul quand tu as revus deux fois, d'autres qui le sont moins, des films aussi qui m'ont comme mariné dans la tête pendant un an ou deux puis j'ai fait comme, finalement il n'était pas si pire que ça, je n'étais peut-être juste pas dans le bon boat quand je l'ai écouté, fait que je vais faire des genres de critiques rétrospectives, des rétro, comment j'ai appelé ça, j'ai un nom dans le livre quelque part, c'est mieux dit que ce que je le dis là, du même auteur, mais vous comprenez, reste que j'ai rajouté beaucoup de, il y a beaucoup d'ajouts à l'expérience des films dans le livre qui va être la version ultime puis ça m'a déjà donné des idées d'en écrire d'autres, tu m'imagines de vous. Oh mon dieu! Écoute, pourquoi pas? Pour terminer, Eric, ta coup de coeur, la découverte absolue? J'avais fait des top 5 dans plein de catégories, il y avait des films, des classiques que je n'avais jamais vus, exemple celui qui a gagné mon meilleur film de l'année, c'était même pas proche, c'est Chandler's List, je n'avais jamais vu Chandler's List puis l'avoir vu adulte avec un background en cinéma puis j'avais comme 6 mois dans le corps de films écoutés, c'était extraordinaire, la cinémographie noire, la façon dont tu as placé, puis qu'il ait sorti ça la même année que Jurassic Park, qui n'a pas eu un petit impact sur la culture populaire, mettons, bac à bac, c'est comme ça, c'est ridicule. Chandler's List, Filt avec James McAvoy qui était basé sur des mêmes auteurs que Trainspotting, c'était assez éclaté comme film, mais visuellement, j'avais besoin de films qui allaient me surprendre beaucoup pendant des films. Un film d'animation que j'avais adoré aussi qui était Wolf Children, donc en français, c'est Les enfants loups, qui est un animé japonais, mais que la traduction française est impeccable, c'est extraordinaire. C'est disponible sur beaucoup de plateformes de streaming maintenant. Moi, je l'avais acheté en Blu-ray, j'ai adoré ça. J'ai appris à redécouvrir John Carpenter, beaucoup de vieux films d'horreur des années 80. J'ai trippé réécouté que j'avais peut-être évité à l'époque. J'avais jamais vu Halloween. Voyant! J'avais peur, j'avais vu le 3, j'avais vu le 4, mais je ne m'étais jamais... Il y a certains des fois, tu passes à côté et c'est plus par accident que d'autres choses, comme Les parrains. Je n'avais jamais vu Les deux parrains, Les deux premiers, parce que j'avais perçu que j'avais vu des scènes à la télé quand j'étais jeune pendant que mes parents l'écoutaient. C'est le genre de film qui avait tellement de clichés de ces films-là qui sont dans la culture populaire que tu as l'impression que tu l'as déjà vu, que tu ne sens pas le besoin d'y aller. Tu as l'impression que tu l'as vu copié dans tellement de choses. Ça m'a permis de dire non, non, là, je m'arrête et je les écoute. Ça a été des gros morceaux, bien évidemment. Des films un petit peu plus obscurs aussi que j'ai adoré, genre Upgrade, qui est un petit film de genre de science-fiction qui n'a pas beaucoup de budget, mais que le visuel est sur la coche parce qu'il sait bien filmer l'action et l'acteur joue bien ce qui se passe parce que c'est un gars qui se fait poser des implants qui prennent le contrôle de son corps, mais lui, il est encore conscient et il s'assine avec l'autre. L'autre, il le fait contrôler et le gars ne veut pas se battre et il s'excuse au monde qui punch pendant qu'il y est punch. Le gars, il est comme terrifié dans sa face, mais super efficace dans sa façon. Bref, c'est le genre de petites perles que j'ai pu décrocher pendant le défi. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a que je n'ai pas aimé. Des classiques, bien du monde a aimé que je n'ai pas aimé. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Sans volet de ponte, je vous dirais des films... Il y en a un particulier que ça m'avait surpris. C'était The French Connection de William Friedkin qui est le directeur de L'Exorciste, entre autres. J'ai apprécié L'Exorciste de ce film-là qui est un film qui a été un peu filmé avec pas vraiment de permis et tout ça. Ça a été fait pour essayer de reproduire un genre d'environnement plus raw de cette époque-là. Mais j'ai trouvé qu'il y avait des erreurs qui étaient vraiment amateurs dans le film. Je m'attendais à quelque chose de plus léché, de plus... Puis je trouvais qu'il y avait beaucoup d'adlibs dans le temps. Puis eux, ils trouvaient que c'était un style qui était intéressant à l'époque à explorer. C'était beaucoup la nouvelle vague des années 70. Ils essaiaient des affaires. Ils tiraient plein de feu sur le mur. Ils espéraient que ça colle. Mais moi, avec le recul, j'ai trouvé que ce qu'il a fait après était mieux. Puis en plus, cette année-là, il était aux Oscars contre l'Orange Mécanique. Et il a battu l'Orange Mécanique dans toutes les galeries que les deux étaient nominés. Puis là, j'étais comme... Ouais, relativement critiques. Eyes Wide Shut. J'ai pas aimé ça. Faire une histoire courte, j'ai trouvé qu'il se passe à rien dans le film. C'est qu'il passe proche d'arrivée des drames, mais il n'arrive pas. Je pourrais faire un long exposé là-dessus, mais je n'ai pas compris. J'adore Kubrick, mais celui-là, je n'ai pas compris parce que les stakes sont... Il n'y a jamais personne qui est à risque parce qu'il... C'est sûr qu'il se rappelle du film. On fait un petit 30 secondes si tu me donnes le temps. Le gars, ça commence le film où sa femme lui explique qu'elle a rêvé qu'elle le trompait, mais elle ne le trompe pas. Lui, il s'en va réfléchir tout seul dehors, croise une prostituée dans le chemin, il s'en va avec, mais il ne va pas coucher avec. Il se rend compte qu'un malade, je pense qu'elle a une maladie mortelle. Il aurait pu l'attraper, mais vu que le fait, il ne l'a pas eu. Il tombe sur un genre de secte qui s'amuse à faire des choses entre eux autres avec des masques dans la face, mais il ne voit pas personne. OK? Puis là, il se fait sortir de là, il se fait découvrir, il manque sa faire de tuer, mais il ne se fait pas tuer. Et là, les autres courent après parce qu'ils font des menaces en lui disant, t'en sais trop, mais qu'est-ce qu'il sait? Il n'a vu personne, il n'a juste vu des masques, il a vu des adultes avec des masques qui s'amusent ensemble. Je veux dire, OK, ouh, big deal. Puis à la fin, il menace de ruiner sa vie, mais il ne la ruine pas. Donc, je ne sais pas, j'avais l'impression qu'à la fin du film, c'était comme tout le temps, non, le cas est interrompu pour prendre l'expression, mais c'était ça tout le long, j'étais comme, il me semble que Kubrick était bon pour installer de l'attention, un suspense qui allait être poigné au nerf, qui allait être joué dans le cou tout le temps, puis là, tu es comme assis et tu n'es pas capable de mettre ta main dans le sol de le chip, mais il ne bouge pas de là. Parce que si tu fais du bruit avec les chips, tu as l'impression que tu vas mettre l'autre dans le trouble. Mais ce n'était pas ça. J'ai l'impression que celui-là, il l'a fait comme, je ne sais pas s'il a eu le temps de le finir comme il voulait parce que je sais qu'il est mort pas longtemps après le tournage ou s'il travaille sur IA, je pense, point étant que ce n'était pas mon préféré. Ça allait arriver, il y a quelques classiques comme ça que ça n'a pas été ma tasse d'été, alors qu'il y a des films qui l'ont peut-être un peu plus... Vous allez voir, je donne quand même une chance faite à tous les films que j'ai écoutés, puis je les écoutais dans le contexte que j'en avais écouté mettons, 60, 100, 200 avant ça. Certains films que j'aurais peut-être apprécié ma première semaine du défilme, j'ai trouvé horriblement prévisible à 300e, tu comprends? Parce que quand tu commences à voir les patterns d'arrivée, les scripts plus communs faits pour le grand public, tu commences à voir les chemins, les punches d'arrivée, tu es comme, il va arriver ça, il va arriver ça. Puis, le cinéma a quand même une tradition de suivre des règles précises. Oui, non, c'est ça. Exactement. Il y a des règles autant visuelles que ça, c'est correct. Puis quand tu sortes de là, tu es mieux d'être très créatif pour le faire marcher, sinon ça va jurer à l'écran. Mais c'est aussi le fait que, tu sais, j'ai essayé d'écouter une ou deux comédies romantiques, ce qui n'est pas dans ma table de films d'habitude. Mais si, mettons, à Saint-Valentin, j'ai écouté, j'ai demandé au monde de ma job, c'est quoi le film le film le plus, tu sais, le plus cul-cul possible que je pourrais écouter. Le film le plus pas fait pour un gars célibataire qui existe. Et là, ils m'ont proposé, j'ai eu plusieurs propositions, finalement, ça a été le notebook qui a gagné. Oh mon Dieu. Et là, j'étais comme, ok, on va essayer ça. Je te dis, après 15 minutes, j'avais l'impression que j'avais écrit le script. Il plaçait une phrase, j'étais comme, ok, bon, ça veut dire qu'il fait ça, ça va être ça. J'ai tout vu arriver, il n'y a pas rien qui m'a surpris dans ce film-là, c'était extraordinaire. J'ai compris pourquoi le film était appogné à cause du charisme de Ryan Gosling, c'était comme son breakout role, c'est là que c'est celui qui s'est fait connaître. Mais c'était weird de voir comme le film, je voyais tout se déballer devant moi, puis j'étais comme, ok, il va arriver ça, 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 puis c'est exactement arrivé de même. Puis j'étais comme, ok. Alors que j'en ai vu d'autres pendant des films aussi, des films qui avaient la romance dedans, mais qui m'ont complètement pris le cours, puis m'ont surpris, puis j'ai fait comme, wow, ça, c'est cool, ça, c'est moins, j'ai moins l'impression de lire un roman Harlequin, tu sais, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas pour être condescendant vers ça, c'est juste que, il y a une formule. Fait que si tu consommes cette formule-là une fois par mois, il y a zéro problème. Moi, je l'ai consommé une fois par jour pendant un an, ça me prenait quelque chose d'original, comprends-tu? Mais c'est ça, les films éclatés, les films de genre, les films d'auteur, vers la fin du film, c'est ce que je cherchais désespérément, les trucs beaucoup plus obscurs, pétés, tu sais, j'ai essayé comédie musicale, ça a été, j'ai essayé parce que j'en ai aimé quand j'étais jeune, mais c'est pas, c'est parce que c'est comme, il y a comme une ligne facile, très mince à franchir pour passer de très candide et sincère à complètement rose bonbon écoeuré de trop de sucre, tu sais, c'est comme, il y a comme une ligne qui est facile à trébucher à, parce que tu vas prendre des termes, tu vas écrire des chansons pour qu'un enfant de 6 ans comprenne, mais tu t'adresses à des adultes, avec des sujets adultes, t'es comme, t'as l'impression qu'ils te parlent avec condescendance, t'as prendre un message d'intérêt public, tu sais, c'est comme, j'ai la difficulté avec ce ton-là, mais il y en a que j'avais apprécié plus parce qu'il y avait quelque chose, tu sais, exemple, le Rocky Horror Picture Show qui est une comédie musicale. T'as pas le droit de dire que t'as pas aimé ça. Non, 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 parce que c'est campy, mais c'est exactement, ils visent quelque chose et ils l'obtiennent à 100%, puis le casting fait déjà. Je veux dire, Tim Curry a jamais été plus Tim Curry déblommé de l'être parce que c'est tout dans le ton du film, fait que c'est parfait, tu t'attends à ça, t'obtiens ça et des mille de plus. Donc, tu sais, je suis capable de préciser ça, mais c'est des affaires comme, il y en a certain que j'ai pas écouté la la laine que j'ai jamais pas attiré parce que, tu sais, il faut que ça tente d'écouter des films parce que Hollywood aime bien se toucher lui-même, tu sais. Les films sur Hollywood vont gagner des Oscars à Hollywood parce que c'est Hollywood qui parle d'Hollywood avec du monde d'Hollywood qui regarde Hollywood en pensant à Hollywood. Tu sais, il y a beaucoup de... Mais reste que... C'est certain de ces films-là, je trouve qu'il y a plus de... Des fois que l'auteur va mettre le plus de sa passion. Le dernier Tarantino est un bon exemple, le Once Upon a Time qui est extraordinaire. J'ai réécouté récemment et je me suis dit, OK, je l'ai vu au cinéma avec du monde, ça a été le fun. Est-ce qu'il y a... Fait le test. Parce que, tu sais, certains Tarantino que je me rappelle avoir écouté sur Rapid tout le temps, je peux t'écouter jusqu'à la fin de la journée. Puis celui-là, je ne me rappelais pas tant des répliques puis du dialogue, je me rappelais des scènes. Tu sais, je me rappelais certains lieux puis certains, encore là, les suspenses que Tarantino est l'un des meilleurs à bâtir dans les 30 dernières années. Mais quand je l'ai réécouté, j'ai encore plus aimé que La Première Flore. Ah, nice. Ça, c'est le signe d'un bon film, ça. Oui, parce que non seulement la performance de l'acteur... Je veux dire, oui. C'est ça. C'était mon signe subtile d'une minute. Oui, oui, c'est ça. Tu fais avec tes doigts pour pas qu'on l'entende en ondes puis que là, je viens de le trahir parce que je n'ai jamais fait ça de la radio. Ça fait juste 10 ans. Mais non, c'est ça. Bref, tout ça pour dire que... Vous voyez que je tripe au cinéma, c'est pas long de décoller. Le livre, c'est un peu tout ça. C'est ça. La morale, on va se procurer le défilme 365 films en 365 jours. Yes. On visite la campagne Kickstarter d'Éric Lajoie pour l'encourager. Très, très beau projet. C'est un très beau produit. Bravo d'avoir tenu ta résolution. Merci, merci. Deuxième étape, ça va être que le projet, l'objectif soit atteint puis après ça, who knows. On va voir ce que ça va amener mais je suis très fébrile puis bien content de l'expérience jusqu'à maintenant. Merci Éric. Yes.